bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour un hall amazon loisirs créatifs et en particulier le diamant painting alors je sais pas si vous connaissez si vous ne connaissez pas donc ça consiste à coller des tout petits diamants de couleurs sur un fond un dessin dans tous les thèmes et ensuite vous obtenez une petite toile ou un sticker ce et c'est très 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 joli alors je vais vous montrer d'abord donc sur amazon donc j'ai pris un set de diamant painting alors dedans vous avez donc déjà un petit boîtier un petit boîtier à compartiment pour ranger donc vos petits diamants en fonction des numéros parce que ça fonctionne comme ça sur la toile vous avez un petit numéro à chaque emplacement de diamants en fonction de la couleur voilà donc c'est vraiment tout petit voilà donc ça c'est le compartiment vous avez une petite pince exprès à diamants ensuite vous avez six stylo différents alors donc là c'est tous les mêmes la base du stylo et après vous avez donc six stylo donc différents avec trois embouts donc là vous en avez un coller trois diamants à la fois celui-ci pour six et pour neuf diamants en même temps donc ça c'est très pratique et ça permet d'aller plus vite voilà donc c'est l'est ce qu'on a de petites plaques comme ceci pour déposer vos diamants ensuite vous secouer un petit peu ils ont tous se mettre droit dans le à l'endroit et ensuite vous viendrez les chercher soit un par un avec le stylet de un soit avec les autres en prendre plus à la fois et bien sûr il reste les petits pavés de colle il ya un petit film dessus il suffit de l'enlever après de venir appuyer son stylo je vous montrerai plus tard donc ça c'est pour ce qui est donc donc ça vous mettez vos diamants dedans vous secouer un petit peu donc pour les mettre en rangée dans les petites rainures et à l'endroit après il faut appliquer le stylo sur la colle et venir chercher donc les diamants avec le stylo et les apposer sur votre diamant painting voilà voilà alors ensuite j'ai pris sept donc c'est diamant stickers DIY diamant stickers alors dedans c'est des stickers diamant painting donc je vous montre donc je vous montre un hérisson une chouette un petit fond un renard le soleil un petit lapin escargots un petit raton laveur un écureuil et un autre raton laveur voilà donc ça ce sont des stickers diamant painting donc là vous pouvez voir alors ici ce sont pas des numéros c'est des lettres donc chaque couleur de diamant correspond à une lettre par exemple donc là vous avez beige c'est elle alors on va regarder hop donc là vous avez le petit sachet par couleur donc le O qui correspond au noir le D le gris T c'est un gris plus foncé le jaune le C vous voyez rose F donc je vous disais hop hop elle le beige voilà donc là il y a tout ce qu'il faut pour faire tous ces petits animaux un diamant de painting et on vous livre également avec donc voilà les petits sachets c'est pour mettre vos petits diamants dedans mais si vous avez des boîtes à compartiment c'est bien aussi avec donc la petite le petit la petite soucoupe et un stylo donc là c'est pour apposer un par un bon là c'est des petits c'est des petits projets donc à part ici au niveau des visages où on peut en mettre peut-être trois par trois mais c'est vraiment pour des tableaux ou des grandes surfaces où vous avez vraiment des grandes surfaces avec le même numéro qui sont bien droites là c'est plutôt faire au cas par cas petit diamant par petit diamant voilà donc ça c'était le premier alors avec ça vous pouvez personnaliser des objets pour faire un cadeau par exemple pour la fête des mères pour la fête des pères à mettre sur un petit carnet une tasse un verre une gourde parce que les gourdes sont très à la mode en ce moment faire une gourde pour maman pour aller travailler comme ça elle pense à vous à chaque fois qu'elle boit un coup quand elle est pas à la maison donc je vais vous montrer un peu ce que ça peut donner donc là c'est sur un agenda vous pouvez personnaliser un agenda alors là vous avez un mug un verre une tasse et une petite gourde voilà c'est plutôt sympa donc ça peut être pour la fête des mères pour la fête des pères pour un anniversaire ou alors tout simplement pour préparer un petit cadeau là pendant qu'on est un peu confiné et en vue de l'offrir aux personnes qu'on aime qu'on ne peut toujours pas voir en ce moment voilà pour donc ce kit ensuite j'ai pris donc j'ai pris ça vous reconnaissez ce que c'est c'est un mangueuse vous avez dans le kit tous ces petits personnages voilà alors là c'est également des stickers je vais vous montrer c'est pas des toiles hein c'est des stickers c'est pour faire des petits projets des petits projets cadeaux ou des petits projets déco donc du coup je ne sais pas trop comment vous montrer parce que c'est assez grand voilà donc cela et cela alors comme tout à l'heure vous avez donc le petit plateau diamant, la colle, le stylo donc là vous avez un petit stickers avec le résultat ce que ça donne des petits personnages que vous avez dans le kit voilà et là c'est pareil donc ça fonctionne par lettres en fait voilà donc là on voit bien le P et le A en fonction chaque lettre correspond à une couleur et donc vous avez tous les tous les petits diamants dans des paquets rangés par couleur c'est le même système que tout à l'heure voilà alors avec ça ben on peut faire également plein de choses on peut customiser pour tous les fans d'Amongus on peut customiser ses affaires personnelles pareil faire un petit cadeau pour la fête des papas faire une coque de téléphone personnalisée mettre sur un porte-monnaie mettre sur une tasse faire un petit un petit cadre aussi c'est possible un petit cadre Amongus pour mettre dans la chambre de vos enfants s'ils sont fans attendez je vais vous montrer qu'est ce qu'on peut faire déjà donc vous avez la taille des petits stickers donc c'est entre 7 et 8 cm de hauteur et 7 et 6 de largeur à peu près voilà ensuite ben là vous voyez ben on peut personnaliser un petit casque à vélo les mugs un mug pour papa personnaliser une coque de téléphone des cartables une assiette un porte-clés un sac à dos un petit porte-monnaie voilà donc c'est pareil ça peut vous faire plein de petits projets pour faire des petits cadeaux pour faire plaisir aux enfants s'ils sont fans faire une déco un peu des éléments déco pour la chambre sur des pots à crayons je vous disais tout à l'heure des petits tableaux vous collez ça sur vous prenez un cadre vous mettez un petit fond des papiers imprimés ou papiers consons vous mettez votre stickers dessus vous faites une petite déco sympa il y a plein d'idées sur Pinterest et puis vous accrochez ça dans la chambre de vos enfants ça fait des petits projets déco sympas voilà donc ça c'est pour ce qui était des stickers et en dernier alors donc sur Amazon par un certain moment vous avez des toiles de Diamond Painting qui sont en promo en fait à des petits prix donc c'est très intéressant donc là je vous en montre une c'est une petite fée en fait c'est la fée des fleurs voilà alors là c'est une toile c'est pour faire un cadre voilà voilà il faut en mettre un petit peu à plat la toile elle est très épaisse elle est de bonne qualité c'est super ça va vite se détendre voilà donc la marque c'est la marque Fipart Fipart pardon je vais y arriver et elle fait 30 par 30 alors je vous montre donc voilà donc c'est le thème c'est la fée des fleurs et donc sur le côté vous avez donc la liste donc là là ils ont mis des numéros et donc en fait les diamants on doit avoir dans des paquets par numéro je pense ouais donc en fait chaque chaque numéro sur les petits paquets de diamants correspond à un symbole ou une lettre c'est vraiment différent selon les ceux qui produisent les toiles de Diamant Painting il y en a c'est que des numéros des chiffres, des symboles des lettres donc là vous avez la correspondance voilà vous avez même la correspondance la référence couleur c'est chinois voilà voilà donc je vais vous montrer ce que ça donne fini normalement c'est ça l'original donc une petite fée des fleurs c'est tout dans des tons de rose tout doux et alors quand c'est terminé ça vous donne ça j'espère que vous voyez bien donc voilà le résultat terminé et après donc vous pouvez l'encadrer donc ça vous fait un joli cadre pour décorer votre intérieur ou la chambre de vos filles voilà voilà donc comme je vous disais la toile elle est très épaisse de bonne qualité et donc il suffit de la laisser à plat ou bien à plat pour la récupérer bien droite bien plane voilà et donc après vous avez dans le sachet tout c'est le même principe tous les kits il est bien emballé peut-être paraché donc là vous avez tout ce qu'il faut pour le faire alors en fait donc c'est 818 donc ici ben voilà donc vous prenez la petite carte donc le 818 il correspond à la lettre K voilà je pense que là il faut procéder en fait par couleur par petits sachets pour ne pas se tromper vous mettez donc vos petits sachets dans la petite boîte à compartiment que je vous ai montré tout à l'heure de toute façon je ferai une vidéo pour vous montrer le principe et comme les autres kits donc vous avez toujours votre petit plateau la colle et le stylet voilà voilà pour le haul qui est terminé voilà des jolis projets à réaliser donc je vous montre ça et puis les petits persos le mangueuse voilà donc je vais vous laisser sur cette fin de haul sur ma chaîne j'ai posté des DIY de cartes pour la fête des mères il y en a un petit peu pour tous les goûts à réaliser avec les plus petits les plus grands les plus petits c'est donc des petites cartes à base de coeur avec essentiellement du matériel action donc ça fait des petits projets pas chers et faciles que je vous invite à avoir sur ma chaîne je vous remercie encore pour votre soutien je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo par rapport à ce que je vous ai présenté les stickers et la toile avec des petits projets déco à créer en DIY voilà, bye 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 bye